Bonjour à tous, c'est Fabien. Aujourd'hui on va faire un petit bricolage électronique lumineux. Donc l'idée c'est que j'ai un pote batteur qui s'achetait un petit système à LED. Donc on voit une LED ici, une LED ici. Et le souci c'est que ce n'est pas en dynamique. Ça veut dire qu'il faut passer par ce petit boîtier pour pouvoir changer la couleur, le rythme. Et du coup ça ne répondait absolument pas quand est-ce qu'il tape. Donc l'idée c'est de bricoler un petit système, ça fait quelques semaines que je suis dessus. Et que lui dans deux jours, quand il a sa résidence dans un club, il faut que tout le système soit pré-opérationnel. Donc petit challenge et puis on va voir comment on va se débrouiller. Donc on va faire les connexions, voir un peu comment tout ça marche. Donc là j'ai mon petit boîtier vendu par Drumlight qui est le fabricant qui va permettre de piloter les ribbons LED. Petite alim 12V 6A. Donc ça ça marche bien, c'est chouette. On va garder ça pour le système final. Mes connecteurs XLR 5 fiches que je viens connecter là. Je vais prendre n'importe lequel parce que tous les fûts en sont communs du coup. Là c'est connecté. Donc normalement, si j'aime le système, on voit que ça démarre. Voilà, c'est là qu'il faut envoyer. Bleu, rouge, vert, jaune. Après, on a des petits modes. Donc on voit ici qui est allumé. Donc ce boîtier là contrôle les 4 fûts avec les mêmes couleurs à chaque fois. C'est une chose qui n'est pas idéale et qui n'est pas dynamique. Là l'idée ça va être de trouver comment détecter sur la batterie la frappe, récupérer ça et commander chaque fût indépendamment. Vous verrez par la suite comment elle se débrouille. Donc le système, c'est chouette. Mais bon, c'est pas ce que le batteur veut. Donc on va éteindre, on va enlever ça. Donc ce boîtier là, on va le virer. La télécommande, elle dégage. Et nous ce qu'on va faire. Hop, j'ai quand même avancé le projet un peu. C'est qu'on a fait un foot switch. Donc 4 boutons. On allume et sur la position off. Et après on va voir 3 scénarios différents. Avec 3 types d'impulsion. Chaque fût indépendant. Tous les fûts ensemble. Et un petit mode de veille avec un petit fad. Un type breath pour respiration. Où ça va s'allumer, s'éteindre, s'allumer. Donc ça c'est les choses qu'on va essayer de tester aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Donc on ne va pas traîner. Moi sur mes voies, je vais avoir le trigger. Qui va permettre de reconnaître quand est-ce qu'on tape. On va faire un petit test de continuité. Voir si tout ça passe. Et le tout-ci, c'est que la lime là. Le petit connecteur cylindrique, j'ai le même ici. Donc je pensais que ça allait marcher du premier coup. Mais non ! Il y a quelques millimètres en trop ou en moins. Enfin en trop pour tout. Ici au moins ici. Et donc du coup, on ne peut pas le mettre. Donc on va sûrement couper. Venir souder celui-là. Pour avoir une lime qui fonctionne. Voilà ! Donc c'est parti. Petit démontage en direct de la bête. Donc voilà l'engin. Petit Arduino nano pour commander. Les foot switch qui sont ici. Enfin les switch hein. Le commander au pied. Et on a nos entrées piezo. Nos MOSFET ici qui vont permettre de commander la rampe de LED. La ligne d'aligne qui arrive par là. Donc c'est très propre, c'est top. On va voir si ça marche. Je n'ai pas pu tester encore. Donc c'est la deuxième aventure. En attendant, on va essayer de se prendre la voie 1. Donc la voie... Voilà, ça marche ! Quand je suis en direct comme ça, c'est cool. On débranche la lime. Je ne travaille pas avec une lime sous tension. Donc TTS100. C'est juste un bonheur comme tu auras soudé. J'en suis hyper content. Il est tout petit. Et il est déjà chaud. On est à méfier. Je vérifie le 12V à l'intérieur. Parfait. Bon ben, on va tester. Donc déjà là, il faut au-dessus que ça allume. Bonne nouvelle. Le ruban s'allume. C'est génial. On est sur le mode veille. Donc ça devrait faire... Et on est fin. Pas mal. Donc c'est normal. Il y a un petit délai là-dessus. Du coup, il n'y a pas d'interruption sur la nano. Donc il faut attendre un peu. Donc le pédalier, pour l'instant, il fait le job sur la voie 1. Ce qui est pas mal. On va essayer maintenant de reconnaître quand est-ce qu'on tape. Donc pour ça, j'ai réalisé ce petit trigger. Donc là, on a une sonde piezo. Donc elle n'a plus qu'un fil. Enfin, un capteur piezo. Donc ça sert de buzzer. Ça sert pour mesurer des événements. Il va falloir retrouver le deuxième fil, le ressouder. Remettre ça vite fait à l'arrache. Utiliser un mini jack qui est là, qui va aller en bas. Je l'ai fixé dessus. Et taper. Voilà. Donc on va passer à cette phase-là. On va le faire. On va essayer de démonter ça proprement. Donc ça, c'était la V1. Ça ne marchait pas, comme beaucoup de V1. Voilà. Le câble devrait faire ça. On va mettre un petit pet d'ociano derrière. On va essayer de trouver un petit bout de scotch pour caler ça, pour couper au bon endroit. Et la petite gaine thermo. Donc le mot de veille, c'est toujours bon. Alors là, il y a pas mal de stringing. Là, c'est les petits filaments qu'on voit. En fait, ce n'est pas du filament classique pour l'impression 3D. On est sur du PETG. Les petits filaments, une fois qu'on enleve le plus gros, ce qu'on peut faire, c'est les cramer. Donc là, les trous, ils sont bons maintenant. Pour les tomes. Par contre, j'ai la grosse caisse. Le système était comme ça. J'ai la peau de la grosse caisse qui était là. Et j'ai le câble qui ne va pas jusque là. Donc on va faire une petite rallonge à ce niveau là. Et on va préparer un petit centimètre de poumousse qu'on va essayer de caler par là. On va voir comment on peut faire ça un peu sympa. Et puis voilà. Si on agrandit ça, maintenant ça devrait le faire. Peut-être mettre un peu plus de marge. Donc si on voit que ça ne va toujours pas, je ne serai pas court comme le test que j'avais fait il y a quelques semaines. que je puisse vraiment décaler ça de manière supplémentaire. Donc tu vois, sur la grosse caisse, on vient prendre l'arceau extérieur. Et le capteur, il en raconte la peau qu'elle a de la grosse caisse. Donc voilà, c'était la photo de la grosse caisse. Donc là, le système d'arceau, il marche bien sur la grosse caisse. Il n'y a pas de soucis. Bon, mais du coup, maintenant, on va tout tester. Sans réglages software, juste en hardware. Donc ce n'est pas connecté. Ça ne marche pas. C'est plutôt bon signe. Pareil. Donc celui-là, on l'a déjà testé. C'était le test. Il y a le petit truc doré là. Un petit PL à silk. Bien la merde à imprimer d'ailleurs. Donc on a la voie 1. La voie 1, sur lui, on sait qu'elle marche. Donc lui, il est déjà validé. Donc là, c'est normal, ça s'allume. C'est tout, 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 tout. Petit faux contact. Donc la voie 1, on est bien. On va tester la voie 2 avec un deuxième. Donc on connecte la voie 2. On va prendre un deuxième au pif. Ils sont interchangeables. Donc on commence à le mettre en place. On va le blancher. Normal quand je bouge. Pas un faux contact. C'est que ça vibre. Ok. Donc ça c'est bon. On peut déconnecter. La voie 2 et le deuxième, ils marchent. On va passer à la voie 3. Bon, tout marche à peu près. On va faire un petit réglage software. Et puis on verra pour la livraison. Le PC, je vais me connecter à ma nano. Connecter sur la voie 1 le trigger. On va se mettre en mode terminale. Donc là je suis au mode défaut. On va passer sur le switch 1. Là je suis à 0. Donc le trigger ne reçoit rien. Donc là je vois passer les valeurs. 120. Peut-être le passer à 200. Donc le treble shot. J'ai 4 treble shots différents pour les 4 piezos. Les 4 étaient réglés sur une valeur de 10. C'est à dire que c'était un passo. Ça laissait passer tout ce qui était au-dessus de 10. Du coup c'est pour ça que j'avais plein d'effets rebonds. Donc on va passer à 100. On téléverse le code. Et c'est parti. Donc là je téléverse mon code sur la nano. Apparemment c'est bon. On vient filtre bien que l'USB est débranché avant de rebrancher la lime. Je suis au mode défaut. On repasse en mode 1. Bon, on a fait un motif pour tout le monde. Donc tout le monde marchera. Donc là, j'ai réglé le seuil. Donc si quand on tape comme moi, c'est à dire comme pas un batteur. Ça le fera peut-être. Donc là, on est sur le mode 1. Ça veut dire que s'il y a mes 4 fûts, je tape sur un fût, il y a un fût qui s'allume. Si je tape sur l'autre fût, l'autre fût s'allumerait mais pas celui-là. On a fait un mode, en conception, qui normalement, quand je tape sur un, ça doit allumer l'autre. Donc là, j'ai qu'un fût, 1, j'allais pas me taper une batterie à la maison, c'était pas possible. Donc ce qu'on va faire, on va switcher, hop, on va prendre n'importe lequel, le 3 ou 4 là. Passer en mode 2. Et ça marche. Donc c'est pas mal. Le mode veille, qu'est-ce qu'il donne ? Bon, je suis pas fan du truc qui s'éteint d'un coup là, sur la fin. En fait, je monte. Pas que ça s'éteint, ça remonte. Pas que ça s'éteint, ça remonte. Alors on va faire un truc et qui redescend. Donc c'est au niveau de la boucle. Il va falloir que je modifie un peu le code. Mais c'est pas mal ! Et après j'arrête, dernier mode. Bon ben voilà, un projet de fini. Donc comme vous avez vu, on a pu hacker le système Drum Light. Donc plutôt content, le truc qui marche. Voilà. Ben que dire ? Toutes les voix marchent, le truc marche. Donc on va faire des tests avec Quentin. Et puis ben ça devrait le faire du coup. Puis on va faire des tests avec Quentin. Descats avec Quentin. Un petit peu, ça va faire du coup. Mon petit peu, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Un petit peu, plus. Un petit peu. Donc allez voir la page du groupe de Quentin, de Rémi et de ses collègues, ça s'appelle CC Queen, je vous mets le lien en bas dans la description, ça sera sûrement leur page Facebook. Allez les écouter, c'est du bon petit rock, c'est sympa. Bonne continuation, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine, tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501